Dans les rues de Séoul, impossible de rester incognito pour ce jeune français. Ils veulent dire bonjour comme ça, donc ça reste bonne enfance. C'est juste que quand j'ai envie d'aller faire mes courses tranquilles, il faut mettre une casquette. Car Fabien Yoon est une star ici. Comédien sur les planches, au cinéma et dans des séries. Il est également présentateur d'émissions culinaires et d'un magazine de musique coréenne. Son atout, parler parfaitement la langue. Sa passion pour la Corée du Sud, il l'a développée grâce au taekwondo. Un art martial coréen qu'il pratique depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui cinquième dan, il continue de s'entraîner trois fois par semaine. L'explosivité dans le taekwondo, il y a aussi une notion de maîtrise de soi, de dépassement de soi. Et c'est des valeurs qui se retrouvent dans la culture coréenne. Je pense qu'inconsciemment, depuis que je suis tout petit, j'ai été lié en quelque sorte à la Corée. Fabien Yoon semble aujourd'hui avoir atteint sa cible. Tu prends des cours de tir à l'arc pour les besoins d'un rôle que je vais jouer dans un film. Tu t'es un peu trop dépêché, mais c'est plutôt bien. Ou je vais jouer le rôle d'un archer. Fabien, tu veux réessayer ? Oui, j'aimerais m'entraîner à mieux tirer la corde et à tenir la poignée. Quand ils ne s'entraînent pas en salle, Fabien se rend dans ce studio. Il répète des jingles pour une émission radio diffusée à partir d'avril. On recommence depuis le début. Véritable touche à tout, Fabien Yoon a créé une marque de vêtements et va aussi publier un livre de cuisine dans les prochains mois. Bravo ! Merci.